Salut, aujourd'hui on reçoit Sébastien Salamand, mais vous le connaissez plutôt sous le nom de Le Turc. Salut, bienvenue sur LoveLight, aujourd'hui je reçois Le Turc. Salut Sébastien. Salut Alex. Écoute, on est ravis de te recevoir sur le plateau de LoveLight, puisqu'on a au moins un point commun, c'est d'aimer la lumière. C'est vrai. La lumière c'est quand même ta marque de fabrique, mais pas seulement, puisque tu es photographe, tu es dessinateur, tu es réalisateur, tu es même en charge de chef atelier, j'allais dire. Ouais, ouais, bricoleur. Et puis musicien, alors on va faire un peu un medley de tout ça. On va commencer par essayer de te connaître à travers tes photos d'abord. Et moi je te propose tout de suite de voir la première photo qui s'affiche actuellement, qui est une réalisation que tu as faite il y a combien de temps ? Ça c'est quand j'ai eu, c'est la première séance que j'ai faite quand j'ai eu mon nouvel atelier. Ça devait être en 2021 je crois, on trouve ça, donc elle n'est pas si vieille que ça. Voilà, alors tu parles d'un atelier parce qu'en fait tu ne te cantonnes pas juste à faire de la photo, tu crées les décors, tu travailles forcément la lumière. Qu'est-ce que, par exemple cette photo, qu'est-ce qu'elle a nécessité comme... Cette photo elle est issue d'une séance, une séance qui a duré deux jours. Et en fait j'avais fait un décor suffisamment grand pour avoir plusieurs mini scénettes. En fait j'avais pris le prétexte, on va dire, de Alice au Pays des Merveilles et donc il y avait une espèce d'arbre un peu bizarre, il y avait tout un univers de fausses fleurs et il y avait cette buick de 1953 je crois, où c'était Alice qui déboulait dans le Bunny Club. C'est quoi, c'est issue de la BD, c'est ce que tu as dans la tête depuis toujours ? Je pense, je pense que c'est un autre point qu'on a en commun, je pense qu'on est des enfants des années 80-90 et quand tu as mangé de la télé à cette époque-là, tu as la tête remplie de références ultra colorées. Oui c'est vrai. Et en fait c'est inconscient, c'est même pas une volonté, je me suis pas dit tiens je vais faire, je vais mettre des couleurs partout, en fait quand j'ai une image qui me vient, elle est comme ça. Donc évidemment il y a ça, tout l'univers pop, tout le cinéma populaire américain des années 80, il y a de la couleur partout, la BD aussi, ces trucs-là, ce qui a donné une gourmandise de la couleur. C'est une très bonne définition, c'est une gourmandise, on dirait, effectivement on dirait une gourmandise. C'est fait pour séduire l'œil, j'adore les trucs, les bonbons sucrés qui t'attrapent, pour ensuite t'amener dans un univers un peu particulier, mais la couleur on va dire c'est le bon piège. Oui oui, très coloré. Alors là on a changé de registre, explique-nous un petit peu ce truc. Bah ça c'était même pas l'atelier, c'était pendant une masterclass à Metz, et on dirait pas mais c'est un tout petit studio, et donc le premier truc quand on construit un décor c'est déjà tromper l'œil pour faire croire qu'on est dans, on va dire pour casser la géographie du lieu, et donc il a fallu déjà créer ce truc-là intérieur-extérieur pour donner une impression de profondeur. Et donc, et en fait les décors, ce coup-là ça a été créé, on va dire, de manière un peu collégiale avec les élèves de masterclass. Et donc l'idée c'était d'avoir un truc très peu saturé au niveau du décor en lui-même, pour avoir, pour nous donner la chance d'avoir juste le personnage dedans, et il suffisait de le mettre juste du rouge, du rose, etc. pour mime faire ressortir le perso en fait. Donc c'est doux ce décor un peu doucereux, pour pouvoir ensuite faire ressortir le personnage facilement. Alors c'est bien parce que ça m'amène sur une de tes activités également, puisque tu ne te contentes pas simplement de créer, tu partages tes créations et surtout tu essayes de transmettre énormément, puisqu'on peut dire que tu n'es vraiment pas du tout dans le secret de la composition, loin de là, tu partages ça, tu crées des masterclass, tu en crées combien par an ? Bah là, ça a diminué un peu, parce que j'ai de moins en moins de temps, mais je ne sais pas, on va dire, les années, il y a des années où je suis à 4-5, et puis d'autres à 2, mais c'est vraiment un truc qui, en fait on est venu me voir, c'est même pas moi qui ai eu l'idée, en 2012, on est venu me voir en me disant, mais est-ce que tu donnes des workshops ? Je ne savais même pas ce que c'était, je dis, c'est quoi ? Il m'explique, je fais, écoute, ce n'est pas idiot, laisse-moi le temps de peaufiner un programme, c'est-à-dire de ne pas te raconter n'importe quoi, et d'essayer de tirer de mon boulot un enseignement qui peut s'appliquer, un truc un peu universel que des outils que tu peux utiliser chez toi. Et depuis cette année-là, en fait, je me suis aperçu déjà que c'était très motivant de rencontrer les gens, et puis je pense que le parcours artistique, c'est vraiment, là pour le coup, la rencontre est importante, vraiment, c'est-à-dire que j'essaie d'être celui que j'aurais aimé rencontrer, tu vois, c'est vraiment ça le milieu, enfin la création c'est très dur, et je me dis, comment, qu'est-ce que je peux offrir aux gens pour débloquer, pour inspirer, etc. C'est combien de personnes dans une UT Masterclass ? 8-10 maximum. Si on a des auditeurs de LoveLight qui souhaitent participer à une UT Masterclass, est-ce qu'ils peuvent trouver des auditeurs ? Ouais, sur le turkshop.com. Sur le turkshop.com. Tout attaché. Tout attaché. Et il y a les prochaines dates de Masterclass. Très bien. On passe à cette autre photo, alors moi quand je l'ai vue, je vais te dire ce que moi j'ai ressenti. Je me suis dit, tiens, c'est la nouvelle Marianne des temps modernes. Bah, elle aurait pu, l'audit frégé. On retrouve le bleu, le blanc, le rouge. On a cette, alors il lui manque par contre le bonnet frégé. C'était quoi, ça ? Ça, c'était, c'est Elodie Frégé. Ouais. On a discuté et on s'est dit, bah, allez, viens, on fait des photos. Voilà. Et en fait, c'est la première photo issue du shooting. C'était limite un test lumière. Et première photo du shooting est magnifique. Elle, elle est belle. Oui, elle est belle naturellement. C'était un reste de décor, en fait. Et là, c'est la preuve que faire un décor, il n'a pas besoin d'être très compliqué, en fait, pour, parfois, un mur suffit et une... Et là, il y a quand même ce travail de lumière où on voit bien le bleu, blanc, rouge, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'était, c'était même pas fait exprès. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc j'ai un patriotisme inconscient, même. Enfin, voilà, tu vois. On passe à une autre... Tu me parles de patriotisme, tiens, ça m'amène sur une anecdote. Parce que tu t'appelles le Turc, mais tu n'as absolument rien à voir avec la Turquie. Non, non, non. On est d'accord. C'était plutôt parce que t'étais... C'était fort comme un Turc. Fort comme un Turc. J'ai tendance aussi... Enfin, j'ai eu tendance, quand j'étais bourré, à faire des bras de fer. D'accord, ok. J'avais tendance à gagner. Voilà. Et donc c'est resté, ouais, fort comme un Turc. Ça partait de là, d'accord, ok. On passe à cette autre... Alors là, par contre, il y a un travail de décor incroyable. Ça, pareil. En fait, on avait... Que je ne dise pas de bêtises. On avait une carlingue d'avions issues d'un clip. Pas du tout. C'était un truc hyper clinquant, rouge, etc. D'accord. Et en masterclass, comme il faut faire bosser les gens sur un décor, on a transformé cet avion en espèce de biplan de la Première Guerre mondiale. L'avion est resté pendant longtemps à l'atelier avant que je sache quoi faire. Et puis, là, il y a Alex Vetter, qui est vraiment un ami, qui est acteur, modèle, etc. Et je me suis dit, vas-y, c'est parfait. J'ai une série qui s'appelle La Chute des Empires. D'accord. Qui est, en fait, où chaque photo est une, on va dire, une sorte de fin de siècle. Voilà, c'est une photo qui raconte la fin d'une civilisation. Et donc, voilà, je voulais une espèce de piéta. Parce que c'est une piéta. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Et voilà, il était parfait pour ça. Et là, on a la youtubeuse, tiktokeuse Libellule. Je voulais vraiment une nana hyper moderne aussi sur ce shooting-là. Et voilà, encore pareil, code couleur hyper simple. Oui, oui, très peu de saturation, encore une fois. Quel est ton rapport, justement, avec la peinture ? Parce qu'on ressent quand même une forte influence. Je consomme très peu de photos. En réalité, je vais très peu aux expos. Justement pour essayer déjà d'éviter d'être parasité. Parce qu'on est saturé d'images. On vit dans un monde où on est vraiment beaucoup sollicité. Oui, de plus en plus. Et comme on est des animaux mimétiques, en plus, on a vite fait de refaire ce qu'on vient de faire. Et donc, étant, comme je disais, un enfant des années 80, on peut dire que j'ai un pied dans les deux mondes. C'est-à-dire qu'on a un pied dans la pop culture, forcément. Et un pied aussi dans le monde classique. On a un répertoire pictural en Europe qui est hallucinant. Et en fait, je préfère copier, entre guillemets, une peinture. Essayer d'aller chercher des balises picturales là-dedans. Plutôt que dans la photo elle-même. Oui, ça se ressent. Et donc, oui, c'est ça. C'est vraiment mes premières sources d'inspiration. Enfin, toute la peinture romantique. En gros, c'est pas compliqué. Aller au musée d'Orsay, vous verrez. Voilà. C'est en gros tout ce qu'il y a là. Romantisme, post-romantisme. C'est ça. Oui, ça se ressent. Ça se ressent. Une autre corde que tu as à ton arc. Tu parlais de cet avion qui était tiré d'un clip. Mais toi aussi, aujourd'hui, tu vas de plus en plus à la fois vers le clip, vers l'audiovisuel et même le cinéma. Là, on en a un qui tourne actuellement. C'était pour qui ? C'était quand ? C'est pour un projet musical un peu particulier. Ça, c'était il y a moins d'un an, en fait. Ça s'appelle Le Jardin. D'accord. Et en fait, il est venu me voir en me laissant une liberté totale dans l'écriture. Et ce clip-là, c'était vraiment... J'avais envie, en quelque sorte, de me reposer, on va dire. C'est-à-dire, c'est juste une succession de scènes. Une nana qui se transforme avec une espèce de boîte magique qui l'a fait se transformer en... de plus en plus maquillée, de plus en plus déformée. Et donc, voilà, c'était pour Le Jardin. Et c'était un petit bonheur parce que liberté totale. Alors là, tu as tout fait, c'est-à-dire la lumière, le décor, le maquillage même ? Non, non, le maquillage, je maquillais à mes tout débuts, tout seul. Mais non, c'est avec Christophe Pujol. Et en plus, j'avais vraiment envie d'un clip où il a une place hyper importante parce que Christophe Pujol, c'est vraiment un binôme de création. Et j'avais envie de lui donner vraiment une vraie importance là-dessus. Donc, il y a plein de personnages avec beaucoup de maquillage, celui-ci étant le plus normal. Oui. Et après, il y a limite des prothèses, des trucs comme ça. Oui, oui. On s'est vraiment marrés, quoi. C'est vraiment très, très, très chouette. Et alors, les costumes, par exemple ? Bah là, ouais, il y avait le costume en carton. Bah ça, c'est fait maison, pareil. C'est tout fait maison, tout ça. Oui, oui, oui. Oui, on voit une vraie source d'inspiration. On a un autre clip, alors dans un genre un petit peu plus différent que tu as réalisé. Donc là, on a vu vraiment le côté pop et le côté très saturé. Là, on est encore dans une autre BD, j'allais dire. C'était quoi ? Ça, en fait, c'était pour Mathias Malzieux. Il est venu et en fait, il avait un album concept avec sa compagne, Daria Nelson. Et en fait, il est venu me voir pour d'abord la pochette de l'album et puis éventuellement un clip. D'accord. J'écoute le truc, vraiment une comédie musicale de 40 minutes où ils racontent leur histoire. Et je dis, mais vas-y, on clip tout. Voilà. Et en fait, on a fait 10 clips pour Mathias Malzieux, 15 jours de tournage. Et en fait, on a mis en image leur histoire. D'accord. Et donc, c'était une de mes premières grosses expériences ciné où en fait, on a théâtralisé leur rencontre, leur peine, etc. Et effectivement, dans un univers un peu, bah ouais, totalement carton-pâte, très théâtral. C'est ça, même d'animation. Ouais, oui, il y a des petites séquences où je me suis amusé un peu à faire du dessin animé. J'ai vu ça, oui, oui, en image par image. Là, c'est tourné avec, comment ça se passe au niveau du matériel que tu utilises ? Là, j'avais demandé à Canon leur C, je crois c'est leur C500 Mark III. D'accord. Et tout leur parc optique s'humirait. D'accord. Et on s'est régalé. Franchement, il y avait Colin Vandersman en chef-hop. Chef-hop qui, oui. Et on s'est vraiment régalé. C'était hyper intense, par contre, parce que 15 jours de tournage, il y a eu des journées de 17 heures. D'accord. Et c'était, j'avais réalisé ça avec Seb Roignan. Oui. Parce qu'on avait écrit le scénar ensemble et on n'était pas trop de deux sur le tournage. Je me doute. Et donc, expérience extraordinaire. T'as des optiques de prédilection quand tu es dans ce genre de contexte ? Bah, en fait, tout le monde vous dira, je pense, répondra à la même chose. Quand on a le choix, le 35, le 50, c'est vraiment les optiques, on va dire, de base. Après, je sais que dès l'instant où on veut, t'as un décor en face de toi et tu veux, on va dire, le cartooniser, entre guillemets. Oui. C'est vrai que, bah, t'es au 24, voire moins, tu vois. Grand angle. Grand angle donne un aspect vraiment, déjà, il agrandit l'espace. D'accord. Et il te donne ce truc, on va dire, plus, ouais, cartoonesque. Donc, vraiment, je vais rarement dans des très courtes focales, quoi. Enfin, des très longues focales, ça m'est arrivé assez peu, même en photo ou en shooting. D'accord. Alors, on revient à la photo où, là, il y a un gros travail, pareil, c'est la marque de fabrique, mais un gros travail aussi sur le décor. Alors, là, on est où ? C'est censé être sur un bateau, c'est quoi ? Ouais, c'était, on va dire, pour résumer, c'était le Nautilus. Ah, voilà. Et, en fait, on avait, en gros, trois personnages. Donc, j'essaie de m'inventer toujours une... C'est pas une histoire, mais, on va dire, des personnages avec des liens entre eux. Et, là, il y avait cette espèce de femme fatale avec des intentions... Empoisonnées. Voilà. D'accord. Et, donc, pareil, c'était pendant une masterclass. Ok. Avec la très belle Victoria Rollin, qui est maintenant actrice, qui a un visage taillé pour l'image. C'est vrai. Et, encore une fois, Christophe Pujol à la coiffure. Oui, la coiffure. C'est vraiment un boulot fabuleux. Oui. Combien de temps de travail pour arriver à mettre en image entre le moment où il y a l'idée et le shoot ? Dans ce cas précis, une semaine. Une semaine. En fait, même moins, c'est-à-dire que sur cette séance-là, on a commencé à bricoler le mardi. Le shooting était le samedi, en fait. D'accord. Et donc, mais c'est à peu près ça qu'il faut. Ça dépend, évidemment, de la taille des décors, mais ça va entre une et quatre semaines. D'accord. Et après, il y a une journée de shoot. Donc, évidemment, je passe beaucoup plus de temps en prépa qu'en shooting. Oui, oui, je me doute. Et les matières que tu privilégies ? Polystyrène, bois, carton. D'accord. Il y a de temps en temps de la résine pour vraiment des formes un peu compliquées, mais... Oui. Alors là, on est moins sur de la 3D. On est très, très proche du papier, j'allais dire. Et alors là, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, cette photo, elle a été réalisée, en fait, par couche. Oui. C'est un peu ça ? En fait, c'était, encore une fois, la création, c'est souvent relié à des problèmes très concrets. J'ai fait cette image-là à Toulouse. Et l'idée, c'était, c'était avec Canon. Il fallait que je fasse la photo en live, que je la retouche en live et qu'on l'imprime. Et donc, en fait, il fallait que je vienne avec mon décor à Toulouse. Et il fallait que tout tienne dans le camion. Oh là là. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va faire un truc vraiment très théâtral, pour le coup, avec juste des planches décor. Oui. Comme ça. Et donc, il a fallu que le truc tienne dans le camion. Il y a juste un fond photo. Et puis, différentes couches, comme ça, de polystyrène et de carton. On a monté le décor. Le public était là. Il m'a vu mettre le truc en lumière. Oui. Et donc, shooting, retouche et impression, il fallait que ça tienne en une demi-heure. Et ça a tenu en une demi-heure. Voilà. Et là, le personnage, donc, à la fin, il y a la modèle qui arrive. Elle s'installe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu fais le shooting en live. Et tu fais le shooting en live. Oui. Impressionnant. Là, encore un autre univers. Toujours très, très feutré. C'était quoi, le message ? Là, c'était, je risque de décevoir, mais j'ai assez peu de messages dans mon boulot. Comme je te disais, c'est plutôt des chroniques, on va dire. J'ai l'impression d'être un chroniqueur de l'absurde. Et en fait, là, c'était simplement, il y avait Frédéric Bell. J'avais envie de la re-photographier. Ah, c'est Frédéric Bell. C'est Frédéric Bell. D'accord, ok. Et j'avais ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai une fascination pour le temps qui passe. C'est les, on va dire, les marques du temps sur les lieux. Et donc, sur cette espèce de manoir abandonné. Pareil, ça, c'est un décor entièrement conçu ? Entièrement. Il y a un bassin. Il y a, je ne sais pas, il doit y avoir 15, 20 centimètres d'eau. Tout est en polystyrène. D'accord. On avait fait un espèce de circuit pour que l'eau tombe du trou, là. Ok. Et petite panique, on a passé une bonne partie de l'après-midi à écoper, parce qu'il y a eu une petite fuite dans le bassin. Aïe. Et donc, on shootait. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe éprongait, écopait le truc. C'est vrai, ça va, oui. Là, c'est, parlons un petit peu photo et appareil, entre guillemets, et technique, là, c'est quoi comme optique ? C'est au 5D, 5DS. Oui. Et c'est la focale que j'utilise tout le temps, qui est le 24-70 de 8. Ah, 24-70 de 8. Oui, c'est vraiment le truc... Là, je viens, à l'instant, de recevoir d'autres focales, mais pendant très longtemps, j'ai shooté avec ça. D'accord, d'accord. C'est vraiment le truc le plus polyvalent qui soit. Tes autres focales, on peut en parler ? Là, j'ai reçu le 85-1.2, qui est magnifique, et un 28-70 qui ouvre à 2. Qui ouvre à 2. Oui, qu'on a eu l'occasion de tester. Donc, je vais les tester, je vais voir, je n'ai fait aucun shooting avec, pour l'instant. D'accord, ok. Et ton appareil photo de prédilection ? Là, en ce moment, c'est le R5C. Le R5C. Parce que ça me permet, dès que j'ai du petit clip, d'avoir vraiment une configuration super légère. parce que le cinéma, c'est toutes les configurations, c'est-à-dire qu'un certain poids de boîtier qui va sur une certaine grue, etc. Donc là, c'est ma config idéale pour les trucs légers qui va sur la grue, donc R5C, qui est vraiment une bonne bécane. Encore une autre photo, donc toujours, on voit ta patte, ta marque de fabrique, toujours très, très colorée, très acidulée, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on a comme matériau ? Carton, polystyrène. Encore une fois, c'est une image faite en masterclass. D'accord. Donc, pareil, on avait en gros 4-5 jours pour faire le décor. Et ça, c'est une image que j'ai faite devant les élèves. En gros, à chaque fois, je démarre la séance. Je leur montre, moi, ce que j'aurais fait là-dedans. Donc, en essayant de mettre dans l'image tous les ingrédients que j'ai évoqués avant, c'est-à-dire avoir de la profondeur, avoir du chaud, du froid, etc. L'utilisation de décors comme une sorte de boîte à lumière, c'est-à-dire l'espèce de auvent qu'elle a au-dessus. Oui. Il est recouvert de papier d'alu pour avoir vraiment une boîte à lumière au-dessus de sa tête. Et très légèrement de fumée, vraiment un tout petit peu de fumée pour avoir cette espèce de douceur, pour diffuser le mauve là au-dessus de son... D'accord. Donc, tu projettes par le bas, en fait ? Non, il y avait au-dessus de la porte, il y avait une... Je crois que c'était au flash, là, pour le coup. Ah, d'accord. Il y avait un flash avec une gélate qui tapait dans cette espèce de auvent, là. D'accord. Il y avait ça, il y avait une autre source en dessous, bleue, une espèce de bleuté. Je crois qu'on est à trois sources, trois, quatre sources là-dessus. Mais les personnes qui s'amusent dans leur coin, mais qui aiment travailler la lumière, est-ce que tu as un conseil ou deux conseils à leur donner pour... Sur la lumière ? J'ai deux conseils, en fait. Le premier, c'est de tester, vraiment. C'est-à-dire que la première chance du numérique, c'est de pouvoir tester. Et donc, de ne pas se poser de questions, de faire confiance un peu à son instinct et de sortir, d'éviter d'aller voir des tutos. Oui. Et en fait, de tester des choses. Voilà, vraiment. C'est-à-dire, tu as ton set, tu éteins celle-là, tu la bouges, tu re-shoots, etc. Et l'autre conseil, c'est, comme disent les Américains, light the space, not the face. C'est-à-dire, éclaire ton espace, éclaire ton lieu et pas ton sujet. D'accord. C'est-à-dire, en gros, tu as ton décor, fais en sorte d'avoir un éclairage cohérent pour ta scène et ensuite, intègre ton modèle dedans et, à la limite, bouge certains petits trucs, tu vois, pour mettre en valeur ton modèle. Mais n'essaie pas d'éclairer ton modèle à tout prix. D'accord. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec un truc très, voilà, la redoute, un truc très plat, très artificiel, avec très peu de charme. Et en fait, il vaut mieux que ton modèle s'intègre dans une scène que tu as éclairée et donc, du coup, avec beaucoup de lumière indirecte, ce qui donne une lumière moins facile à gérer, c'est-à-dire parce qu'effectivement, il suffit qu'elle bouge et hop, elle va prendre le contre, etc. Donc, c'est des lumières un peu plus fragiles et complexes, mais n'empêche, elles ont une portée narrative beaucoup plus grande, elles ont une portée cinématographique beaucoup plus grande. Donc, voilà, éclairez votre espace et pas votre modèle, enfin, peu votre modèle. Essayez d'intégrer que votre modèle se glisse comme ça dans votre scène et ne lui mettez pas, voilà, comme des bourrins, une grosse softbox de sucrelle. On bricole beaucoup de trucs à l'atelier, tu vois, même avec du black foil pour resserrer au maximum le flux, pour concentrer le flux. Donc, j'ai de tout, tu vois, j'ai des boules comme on a ici, de la softbox, j'ai des grands panneaux de diffusion. Et donc, c'est la lumière, en fait, dans le cadre d'un tournage ou d'un shooting photo, la lumière toute seule n'existe pas, en fait, elle est reliée à tout, elle est reliée à la mise en scène, au décor, à ton histoire. Et donc, elle est, à chaque shooting, elle est différente, en fait, très peu geek, on va dire. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des photographes, ils ont dû, enfin, j'ai eu, par exemple, Malo en assistant, et ils rigolaient parce qu'en fait, quand je suis un artisan un peu brut, c'est-à-dire, bon, j'ai besoin d'un truc, est-ce que c'est une softbox qu'il faut, un truc, un parapluze, peu importe, lumière diffuse. – Et tu t'adaptes. – Voilà, et je m'adapte, en fait. – Tu t'adaptes, pareil. Tu parlais tout à l'heure, dans certaines de tes photos, de la fumée. C'est un matériau que tu utilises, souvent ? – Ben ouais, c'est un réflexe que j'ai pour… Ben, ça a plusieurs vertus. Déjà, ça diffuse la lumière, vraiment, ça agit comme un réflecteur. Ça adoucit les ondes, ça relie, en fait, c'est comme un liant dans une sauce, tu vois, en fait, ça relie tout ton set avec les différents effets de matière qu'on a avec le polystyrène, etc. Donc, ouais, ouais, c'est vraiment un métique, on va dire. – Ok. – Je voudrais aborder aussi, quand même, on n'en a pas parlé, je voudrais parler de tes livres, puisqu'en fait, tu as sorti, alors, tu en as sorti un très récemment qui s'appelle La Garenne du Prince, qui est une aventure, c'est vrai qu'on a l'impression d'être à la fois dans une BD colorée, tout en étant sur ce genre d'image, et en fait, La Garenne du Prince, pourquoi ce titre ? – La Garenne du Prince, c'est le lieu dit où j'ai passé mon enfance. – Ah ! – Et en fait, comme c'est un livre, je pense, comme, on va dire, mon boulot est une, on va dire, une ode à l'enfance, pour les plus pessimistes, un requiem à l'enfance, selon, mais en tout cas, c'est un ouvrage dédié à la nostalgie, et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé le livre avec une espèce de carte du lieu où j'ai vécu, et en fait, c'est là où sont nés toutes les... Moi, je suis persuadé que la marmite qui mijote en nous vient de l'enfance, et qu'on passe notre temps à lui faire, à lui rendre hommage, en fait. – C'est vrai, c'est vrai, c'est pas le seul livre, t'en as eu d'autres, presque. – On a eu un, ouais, Opéra Mondi. – Voilà, Opéra Mondi, tout ça, ce sont des oeuvres qu'on peut retrouver sur ton site, si on le souhaite... – Ouais, ouais, le turkshop, les deux sont en vente. – Le turkshop.com, et on a, et les gens peuvent aller voir un petit peu ton travail. Sur ce site-là, il y a également de tes photographies qui sont en vente. – Oui. – Et je crois que ça va de tous les formats, de... – Ouais, de 40-60 à 80-120. En fait, j'avais vraiment envie... Parce qu'il y a les tirages numérotés, qui sont très chers, qui sont soumis à une cote, etc. – Bien sûr. – Et j'avais envie, en fait, exactement comme avec les bouquins, qu'on ait des trucs qui peuvent s'adapter à toutes les bourses. Et moi, je prends vraiment la photo comme un art populaire. Et donc, j'avais envie que les gens qui ont envie de s'acheter un petit peu de mon taf puissent le faire. Donc, j'ai réservé des photos à une édition spéciale. – Voilà, et là, je crois que les prix d'entrée... – À 200 euros. – Voilà, c'est ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus accessible. – Donc, on va dire, c'est du tirage limité à 200 exemplaires. – Quand même, d'accord. – Donc, c'est un tirage photo sur beau papier. – D'accord. – Signé au dos, etc. – Ah oui, d'accord. – Et en fait, c'est des photos que je n'exploite pas ailleurs. C'est vraiment une édition limitée pour ça. – C'est quoi, tes prochains projets ? – Il y en a beaucoup. Évidemment, les plus chronophages, les plus importants, c'est le cinéma. – Oui. – Donc, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Il va y avoir du court-métrage qui va me permettre d'attendre la mise en place d'un projet de série vraiment de grande ampleur. – Oui, pour une plateforme, enfin, on ne dira rien. – Oui, on est en train de bosser là-dessus. – Oui. – Donc, il y a séries, un ou deux courts-métrages qui vont venir. – D'accord. – Donc, voilà, en fait, vraiment, la bifurcation maintenant est prise, entamée vers le cinéma. – D'accord. Et tu continues quand même un peu la photo ? – Je vais continuer la photo. Évidemment, ça ne va pas s'arrêter. Ça va, je pense, de plus en plus être anecdotique parce que ça va prendre de plus en plus de temps. Le cinéma va manger beaucoup de temps. Mais non, là, je suis en train de travailler encore sur une prochaine image, une grande image. – D'accord. – Donc, non, non, ça continue. – Il y a des marques qui viennent taper à ta porte pour lesquelles ton univers, entre guillemets, est compatible. C'est un peu ça ? – Oui, oui. En fait, il y a du travail commercial. Il n'y a que mon taf que j'aime faire. – Bien sûr. – Et donc, ils veulent ça. – Très bien. – Ça réduit forcément le champ des possibles parce qu'il faut quand même des marques un peu culottées. – Oui, oui. – Mais, ouais, ouais, ça arrive, qu'on vienne le voir pour ça. – Bon. Sébastien, alias Le Turc, merci beaucoup pour ce moment. – Merci, Love Light. – Je pense qu'on en sait beaucoup plus sur ton travail. Et puis, on invite, bien sûr, tous les auditeurs à aller sur le site leturkshop.com pour à la fois voir son travail par curiosité. Et puis, si vous voulez aller plus loin et récupérer une de ses œuvres, que ce soit photographique ou le livre ou les livres, c'est là-dessus que ça se passe. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas, mettez un petit pouce. Continuez à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux et on vous en remercie. Alban ne pouvait pas être présent avec moi aujourd'hui puisqu'il est derrière en régie. Mais on se retrouve tous très vite pour une prochaine aventure sur Love Light. Allez, bisous. – Sous-titrage Société Radio-Canada